Bonjour à tous et à tous, aujourd'hui on se retrouve sur One Piece Unlimited World Red, un jeu qui m'a donné bien des soucis, je vous expliquerai ça au fur et à mesure du jeu. Donc un jeu qui est sorti sur PlayStation 3, Wii U, 3DS et PS Vita, pas sur 360 malheureusement, apparemment ils n'ont pas voulu sortir ce type de jeu sur 360. Donc je vais vous commencer une petite partie du début, histoire que vous voyez un petit peu la gueule qu'a le jeu, et histoire de faire une petite découverte dessus. Bon alors moi forcément j'ai déjà joué, de toute façon je vais vous expliquer un petit peu le pourquoi du comment, que vous allez comprendre là où je veux en venir. Donc je vais vous laisser la petite cinématique, et après on va se retrouver juste après, et je vais vous débriefer un petit peu ce que j'ai vu du jeu, puisque forcément j'ai vu un petit peu plus. 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 Sous-titrage ST' 501 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 Et ceux qui connaissent aussi Pirate Warrior, parce que je crois qu'il y avait ce même système en fait. Par contre le système de contre-attaque et de garde où il faut appuyer son rond à certains moments, je pense que... Enfin, ça m'a donné l'impression que ça fonctionnait pas tout le temps, parce que des fois j'appuyais, il ne se passait absolument rien. Ah ouais, je crois que j'en ai dégommé un, ouais, j'ai réussi là. Faut savoir que si eux ils vous touchent, ils vous empoisonnent ou ils vous endorment. Et s'ils vous endorment, vous ne pouvez plus rien faire jusqu'à temps qu'ils vous touchent, qu'ils vous échouent de la gueule en gros. Ouais, même là le niveau de la neige aurait pu être joli, ils auraient pu faire quelque chose de super joli quoi. J'avoue, je comprends pas en plus une telle licence quoi, c'est dommage quoi. En plus, c'est vrai que les japonais sont mis un peu de côté depuis quelques temps avec les consoles PS3, Xbox 360. Ils ont été un petit peu largués, on va dire, par l'occident. Et je pense que c'est le type de jeu qu'ils savent bien faire en plus. Je veux dire, les beat them all avec une petite côté RPG, machin, tout ça, c'est quelque chose qu'ils savent très très bien faire quoi. Alors pourquoi ils se cassent pas un peu plus le cul pour nous faire un truc un peu plus joli ? Bon, la geoblité franchement je vais pas dire parce que franchement elle est pas trop belle la geoblité, mis à part la caméra qui est vraiment merdique. Mais ils auraient pu nous faire qu'un petit truc aux petits oignons vraiment qui aurait pu être parfait. Et ça permettrait aux japonais de revenir un petit peu sur le devant de la scène. Mais non, en plus c'est une licence qui est connue donc je pense que c'est un truc qui va quand même fonctionner. Donc je trouve ça dommage qu'ils prennent pas ça en compte quoi. Est-ce que c'est un manque de moyens ? Je sais pas parce que bon c'est quand même norme qu'au Bandai, bon on peut pas dire qu'ils aient pas de moyens quoi. C'est quand même des grosses grosses sociétés du jeu vidéo au Japon. On aurait aimé, ça aurait été une petite société j'aurais compris. Mais là vraiment c'est, j'ai du mal à comprendre, j'ai du mal à comprendre. Un petit peu ce qu'ils nous ont fait avec le dernier Dragon Ball, c'est pareil, j'ai du mal à comprendre qu'ils nous fassent des trucs comme ça quoi. Ils savent que les jeux vont être attendus au tournant et ils vont être critiqués quoi. C'est dommage. Bon ils savent aussi qu'il y a beaucoup de fans aussi qui vont être plus en regardant et qui vont acheter le jeu sans réfléchir. Voilà, un petit peu comme mon fils par exemple, il avoue le jeu, je lui ai pris, bon bah voilà. Même si le jeu, moi je m'en souviens, il avait joué au premier sur la Wii, la Unlimited là. Moi la première fois que je l'ai vu à jouer à ça, je me suis dit mais comment il fait pour jouer à ça ? Parce que le jeu était vide, affreux, enfin il avait vraiment tout. Bon là c'est quand même un peu plus joli que sur la Wii, je reconnais quand même, j'avoue. Et je vous dis, ça aurait pu être un truc pour marquer un peu les esprits, que les japonais n'ont pas complètement perdu la main. Même si certaines sociétés japonais s'en sortent très bien, il n'y a qu'à voir Dark Souls 2. Même si Dark Souls 2 n'est pas très beau en fait, quand on voit le fond du jeu, bon voilà, on sait que c'est un putain de jeu quoi. Mais là, vu que c'est tiré d'un dessin animé, le graphique est quand même relativement important je trouve. Après le système de jeu franchement, ils l'ont bien réussi. Et c'est dommage parce que sur ce premier niveau en fait, vous voyez pas tout ce que j'ai vu justement, tout ce que je vous expliquais un petit peu au cours de cette vidéo quoi. C'est vrai, mais bon après si je commence à vous faire des vidéos de 6 à 6 à 6 à 6 à 6, je vais pouvoir terminer quoi. Je vais en retrouver 15 vidéos juste sur One Piece, et c'était pas le but. Voilà, si j'arrive à exploser le bonbon là, il y a le mec qui est planqué dedans. Voilà, là il est collé par terre, et maintenant il faut que je l'achève. Oui bah petit truc aussi qu'ils ont fait, qui est assez sympa je trouve pour les fans aussi, vu de toute façon le jeu ne sera pas traduit en français, et je pense que peut-être peu de gens auraient voulu que ça soit traduit en français. C'est à dire, enfin du moins pour le doublage, ils ont laissé le doublage japonais. Et ça c'est vrai que beaucoup de fans aiment avoir les versions en version originale, donc un sous-titrage français avec les voix japonaises. C'est vrai que moi je trouve personnellement ça donne du cachet au jeu quoi, ça donne quelque chose avec quand ils font les attaques, leur façon de parler forcément aux japonais, de toujours crier un petit peu comme la DBZ là, de nous inventer des coups spéciaux à gueuler ça, je trouve ça plutôt sympa. Et vous voyez les boss sont pas dégueulasses quoi, et je vous assure moi j'en ai vu d'autres boss après, et franchement ils sont vraiment sympa. Dans le niveau des sables par exemple, il y a un mec avec une espèce de putain d'épée qui arrive à trancher la moitié du niveau, et franchement c'est assez joli. Je vous dis tout ce qui est personnage, ça reste assez sympa. Mais il est dans l'os. Après c'est vrai que les petits textes et tout ça des fois sont souvent drôles, ils sortent souvent des petites conneries et tout ça quoi, c'est assez sympa quoi. Après ça reste dans la lignée du dessin animé donc forcément, si vous avez aimé le dessin animé je pense que ça vous plaira quoi. Bon après beaucoup de cinématiques forcément, beaucoup de passages où ils parlent, bon ça un peu j'en veux dire, c'est, voilà, les japonais c'est un peu ça aussi. C'est pas mal de cinématiques, ils aiment bien poser les bases de l'histoire, avoir quelques dialogues entre les personnages et tout ça qui peuvent être un petit peu rigolos et tout ça. C'est vrai que c'est un peu leur truc à eux aussi, je veux dire, ils ont une façon de faire les jeux quoi. Après c'est vrai, on adhère ou on adhère pas, moi personnellement j'adhère plutôt, je trouve ça plutôt sympa. Moi je m'en souviens à l'époque de la PlayStation, la Dreamcast et tout ça, quand on avait des cinématiques comme ça, pour nous c'était plus un cadeau qu'autre chose. C'est à dire que c'était le petit truc en plus qu'on pouvait avoir dans un jeu en fait, c'est à dire des belles cinématiques ou des beaux dialogues ou des choses comme ça quoi. Et c'est vrai que même quand vous terminiez un jeu, vous avez une belle fin comme ça en images de synthèse, c'était assez joli. Là ça reste en 3D en temps réel, mais ça va, ça reste honnête, ça reste honnête. Et les voix je les trouve excellentes, d'ailleurs je pense qu'ils sont les mêmes que le dessin animé je suppose. Et je les trouve mais vraiment excellent quoi. Enfin voilà quoi, donc je vous aurais présenté One Piece Unlimited, World Unlimited, je sais même plus le titre, Red, je sais plus. Voilà quoi, donc voilà, pour moi plutôt une belle surprise, tout compte fait, au bout du compte. Et même si les graphismes ne sont pas superbes, ça reste quand même un jeu sympathique. Sur ce, moi je vous laisse et je vous dis à bientôt. Allez, ciao ciao.